Générique Bonsoir et bienvenue dans votre émission d'actualité. Ce soir, on a la chance de recevoir Mgr Basile Kasmoussa, évêque syrien catholique de Mossoul en Irak, qui nous donnera bien sûr des nouvelles des chrétiens irakiens avec en toile de fond cette actualité importante. Bien entendu, les conséquences de la mort de Ben Laden. On en parle également avec Emeric Pourbet, directeur de la rédaction de Familles chrétiennes. Rendez-vous tout à l'heure dans notre dossier. Mais on commence cette émission avec des images qui font déjà partie de l'histoire, par cette messe de béatification de Jean-Paul II. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne. Le nouveau bienheureux pourrait être proclamé saint d'ici quelques années, à peine selon le cardinal Berton, secrétaire d'État du Saint-Siège. En attendant, comment les fidèles peuvent-ils se saisir de cette béatification ? Réponse du primat des Gaules, le cardinal Philippe Barbarin, qui était à Rome bien entendu pour cette béatification. L'Église s'engage, pour nous dire, dans cet homme, ce prêtre, cet évêque et ce pape, vous avez un beau motel de la clarté de la foi. Vous pouvez regarder, vous pouvez écouter son enseignement, vous pouvez dire merci, et puis surtout vous pouvez y aller. C'est-à-dire que ce qu'il nous est demandé, ce n'est pas d'être des admirateurs béat et de rester comme ça bouche bien en disant, « Ah là là, Jean-Paul de Legrand, oh comme il était grand, etc. » et c'est que nous, on devient des disciples, c'est-à-dire qu'on mette nos pas et que les dons que Dieu nous a faits, on les reçoit vraiment et puis qu'on les fasse fructifier et que ça serve à quelque chose pour le service des pauvres, des chrétiens, du monde, des uns, des autres, etc. Donc on a du travail. Et après la messe de béatification dimanche et lundi, 450 000 personnes sont venues vénérer la dépouille de Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre. Et puis lundi soir, comme prévu, le cercueil du pape polonais a pris place dans une nouvelle tombe, le bienheureux repose désormais dans la chapelle Saint-Sébastien, sous la célèbre piéta de Michel-Ange. Jean-Paul II rejoint ainsi les autres papes béatifiés ou canonisés qui reposent à l'étage principal de la basilique. Et puis parmi le million de pèlerins qui a vécu cette béatification, 50 000 Français, la France est ainsi la troisième nation la mieux représentée après l'Italie et la Pologne, nous avons choisi de suivre les pèlerins du diocèse d'Aix et d'Arles qui se sont rendus à Rome en bateau sur le chemin du retour. Ils étaient accompagnés par une passagère pas tout à fait comme les autres. On regarde ce reportage. Cette célébration a été très forte et très profonde sur le plan spirituel. Je suis comblée parce que c'est une grâce pour moi. C'était merveilleux, très émouvant. Émue avec dans la tête des images de la béatification, les pèlerins du diocèse d'Aix et d'Arles ont repris le chemin de leur ferie. Direction Toulon, ils terminent ce pèlerinage à Rome par une rencontre un peu privilégiée avec sœur Marie-Simon Pierre. On sentait la présence de Jean-Paul II vraiment parmi nous. On avait vraiment l'impression qu'il était là. Il était là, de toute façon, ce n'est pas une impression. Il était avec nous et c'était évident. En portant ces reliques, j'avais l'impression de porter tous ces malades qui depuis des mois se confient à notre prière, à la prière de toute la congrégation, de toutes les petites sœurs. Et c'est vraiment tous ces malades qui étaient là avec moi et notre institut et le monde entier. Sommet de ce retour en bateau pour ces 700 pèlerins provençaux, la vénération des reliques de Jean-Paul II présente à bord. Dans le ferry qui les ramène à Toulon, tous en non-conscience, ils viennent de vivre un grand moment pour la communauté catholique. Et puis sachez qu'à Limoges, la paroisse du Sacré-Cœur Sainte-Jeanne d'Arc va être l'une des premières à se confier au bienheureux pape Jean-Paul II. Changement de nom prévu le 1er juillet. On continue d'évoquer la figure de Jean-Paul II, figure au sens propre cette fois, puisqu'une statue du pape polonais pourrait être installée prochainement à Paris. Statue qui appartient à la mission catholique polonaise. Son recteur tient le projet à bout de bras. On regarde ce reportage. Sous des airs débonnaires, Mgr Rietz, recteur de la mission catholique polonaise de France, est plutôt du genre obstiné. Neuf mois qu'il lutte avec la mairie de Paris, neuf mois d'échange de courrier avec le maire et ses services. L'objet de la discorde, cette statue de Jean-Paul II réalisée par un artiste russe et offert à la mission catholique. Le prélat souhaite lui trouver une place à Paris, mais une place à la hauteur du bienheureux. Une étude est réalisée pour poser la statue sur le parvis de l'église polonaise. Mais le recteur voit plus grand. Il pense au champ de Mars. Le maire lui rétorque que la place est un symbole de la Révolution française. Nous avons proposé plusieurs endroits dignes de ce grand pape à Paris. Et maintenant, on se penche sur le choix devant la cathédrale Notre-Dame. Cathédrale Notre-Dame au champ de Mars, le cabinet du maire a fait savoir que s'il n'y avait pas d'opposition idéologique, reste la méthode. Et surtout le sentiment d'être contraint à trouver un lieu pour un projet qui n'a pas été initié par la mairie. Alors on traîne, on tergiverse. D'autant que la statue n'est pas du genre miniature. 3,62 m de haut, près de 2 tonnes de bronze. Alors, depuis 9 mois, le Jean-Paul II en prière veille dans la cour d'un monastère parisien. Indifférent aux contingences des hommes, il attend son heure. Et la décision pourrait être prise dans les prochaines semaines. L'actualité internationale avec un rapport qui pose question. Alors que le monde salue les révolutions du monde arabe, selon la Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde, l'Égypte doit être placée sur la liste noire du département d'État. Depuis la chute du régime Moubarak, la violence contre les chrétiens coptes continue sans que le gouvernement ne traduise leurs auteurs devant la justice. C'est en tout cas ce qu'indique le président de cette commission américaine. Dans le même temps, Benoît XVI demande une nouvelle fois à tous les États du monde de garantir la liberté religieuse. Des paroles qui, en France, font écho à des images surprenantes. Regardez, nous sommes sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, transformée mercredi en oasis de paix pour sensibiliser à cette question de la liberté religieuse. Une journée de la palme de la liberté organisée par l'Aide à l'Église en détresse, l'AED, qui rappelle que 75% des victimes de persécutions dans le monde sont des chrétiens. Une journée qui s'est achevée par la traditionnelle nuit des témoins, veillée à laquelle participait notre invité, Mgr Kasmoussa, mais aussi Mgr Golta, évêque copte catholique d'Alexandrie, ainsi que Mgr Kouts, le nouveau président de la conférence épiscopale du Pakistan. Suite à la mort de Ben Laden, un autre évêque pakistanais n'a pas caché sa crainte de voir les chrétiens du pays pris pour cible dans des actions de représailles par les extrémistes musulmans. Lundi, les autorités pakistanaises ont d'ailleurs d'elles-mêmes placé les églises sous surveillance dans plusieurs villes pakistanaises. Comment Mgr Kouts analyse-t-il cette actualité ? Je précise qu'il était à Paris quand on a appris la mort de Ben Laden. Il est interrogé par Pierre Schmitt. On l'écoute. Ben Laden n'était pas directement contre les chrétiens au Pakistan. Ben Laden était contre la politique américaine et la manière dont les choses se passent au niveau mondial. Alors je trouve un peu difficile d'établir un lien direct entre Ben Laden et les chrétiens au Pakistan. Ils ne sont pas menacés parce qu'ils représentent le monde occidental. Vous savez, les islamistes extrémistes voudraient voir le Pakistan devenir un état purement islamique, un état théocratique et islamique avec toutes les lois musulmanes. Deuxièmement, dans l'esprit des musulmans, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, ce sont des pays chrétiens. Donc si les États-Unis et l'Europe veulent faire quelque chose ensemble, c'est perçu comme les chrétiens qui préparent quelque chose. Alors il y a une grande colère contre cela. Et cette colère est très souvent dirigée contre nous en tant que chrétiens. Et puis par ailleurs, le Vatican a rapidement réagi à la mort de Ben Laden, un homme qui a répandu la haine et la division, selon le Saint-Siège, qui rappelle que devant la mort d'un homme, un chrétien ne se réjouit jamais, mais réfléchit aux graves responsabilités de chacun devant Dieu et les hommes. Justice est faite, estimait de son côté le président Obama lundi matin. On en reparle bien sûr dans notre dossier tout à l'heure. Et puis retour en France avec, dans le reste de l'actualité, des images beaucoup plus légères. Ce week-end, à l'occasion de leur journée nationale, les scouts unitaires de France vont fêter leurs 40 ans. Depuis le mois de janvier, trois flammes traversent la France. Flammes représentées par des fagnons rouges comme celui-ci. Samedi, l'une de ces flammes est passée par la Seine-et-Marne. Cet été, au JMJ de Madrid, une délégation de scouts remettra ses flammes à Benoît XVI avec des intentions de prière. Et puis enfin, pour terminer, les images de cette cloche de 6 tonnes qui sera consacrée dimanche à l'église Saint-Etienne de Mulhouse. C'est la deuxième plus grande cloche d'Alsace après le bourdon de la cathédrale de Strasbourg. Voilà, il est temps de passer à la chronique de Mgr Jean-Michel Di Falco. Cette semaine, il revient sur des questions de laïcité. Bonjour. Ah, la laïcité. Qu'est-ce que l'on ne lui a pas fait dire au cours des fêtes pascales ? Par bonheur, je m'adresse à vous sur la chaîne KTO, chaîne catholique, car sur une chaîne du service public, je me demande si j'aurais le droit de parler des fêtes pascales et qui plus est, en col romain. Non, parce que les responsables du service public m'en feraient le reproche. Ils sont plus intelligents que cela, mais parce qu'il y aura toujours un laïciste de service pour ne pas se priver d'en faire la remarque. Trop de papes, trop de cérémonies religieuses. Je ne sais si notre bonne laïcité est en réanimation artificielle, en soins intensifs ou en soins palliatifs. Ce qui est certain, c'est que nombreux sont ceux qui s'activent à son chevet. Rassurez-vous, elle est toujours en très bonne santé, mais certains aimeraient la voir malade, ils lui trouvent ici ou là quelques fragilités. Ce qui les amène à lui en faire dire plus qu'elle n'en dit elle-même. Et voilà que ce qui était permis jusqu'à cette année, et depuis de longues années, ne l'est plus au nom de la laïcité. Tenez, dans mon diocèse, depuis toujours, des fidèles se réunissaient le Vendredi Saint dans un square ou devant une église pour un chemin de croix. Cette année, certaines autorisations ont été refusées au nom de la laïcité. Eh bien, je vais vous dire, si cela continue ainsi, nous allons entrer dans une sorte de guérilla ridicule, pour ne pas dire grotesque. Car si demain, ce même maire vient demander au curé d'autoriser un concert dans son église, eh bien, il ne faudra pas qu'il s'étonne que la réponse soit négative au nom de la sainte laïcité. Vous imaginez si le curé de la Grave, au pied de la Meige, dans les Hautes-Alpes, fermait ses portes au festival Messiaen, qui a lieu tous les ans dans différentes églises de son secteur et qui rassemble des centaines de mélomanes. Que n'entendrions-nous pas ? Allez, faisons un petit effort, apprenons à mieux vivre ensemble dans le respect de chacun et pour le bien de tous. À bientôt ! À bientôt, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Le guide des vacances spirituelles, les adresses et les pistes de la vie pour donner du sens à l'été qui s'annonce. La vie qui dresse par ailleurs un portrait spirituel du président Mitterrand à l'occasion des 30 ans de son élection. Un homme tourmenté par Dieu, portrait passionnant. Jean-Paul II priait pour nous à la une de famille chrétienne qui, cette semaine, a choisi de revenir sur la béatification du pape polonais qui réunit un million de pèlerins à Rome. La Nef consacre également son numéro du mois de mai à ce grand pape. Enfin, reportage souvenir de la béatification d'un pèlerin qui, vous le voyez, fait ça une sur la dépendance avec une interview de Roselyne Bachelot et puis la mort de Ben Laden, décryptage d'Olivier Roy, spécialiste des mondes musulmans. Actualité qu'on évoque tout de suite dans notre dossier. Je ne vous apprends rien, Ben Laden est bien mort. Cette disparition peut-elle faire révoluer les relations entre le monde occidental et oriental ? Avec quelles conséquences pour la liberté religieuse et les minorités chrétiennes des pays musulmans ? On en parle avec Mgr Basile Kasmoussa, l'évêque de Mossoul. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau de KTO. Vous participiez hier soir, les téléspectateurs de KTO vous ont peut-être vu à la Palme de la Liberté, à la Nuit des Témoins, organisée à Notre-Dame de Paris par l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Et puis, pour parler de ce sujet également sur ce plateau, Aymeric Pourbet, bonsoir. Bonsoir David. Merci Aymeric, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Familles chrétiennes. Alors, Mgr Kasmoussa, je rappelle que vous êtes irakien, que depuis de nombreuses années, vous vivez la violence, vous subissez le terrorisme, avec également vos frères musulmans, il faut bien le préciser. Vous avez vous-même reçu des menaces, vous avez été enlevé puis relâché. Voilà, vous qui faites face à cette violence et au terrorisme au quotidien, comment vous avez ressenti cette nouvelle de la mort d'Oussama Ben Laden ? Moi, j'étais en route vers la France et exactement, c'est à Amman que j'ai appris la nouvelle. Je ne me suis pas donné de la joie exubérante pour cette nouvelle. Et de même, je n'étais pas insatisfait de cette issue. C'est un symbole qui tombe, mais la première question que j'ai eue, c'est est-ce que le mal va tomber par la mort du malfaiteur ? Je crois que c'est ici qu'on doit chercher la réponse. Est-ce que la mort de Ben Laden va être la fin de nos malheurs, de l'intolérance, du refus de l'autre, de la volonté de s'imposer aux autres par la violence, par la force ? Le monde a eu bien d'autres Ben Laden avant celui-là. Notre question restera, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Donc, il faut changer le périmètre de pensée. Il faut changer la manière de juger les choses. Il faut instaurer une civilisation du respect de l'autre dans ses convictions, dans sa vie, dans ses biens, dans tous ses droits. Et je crois que c'est le gros problème de ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui. Vous parlez en Occident toujours de démocratie. Peut-être que ce titre n'est pas très attrayant, en Orient, mais ce qui est toujours attrayant et partout, ce sont les droits, même pas de l'homme avec une grande tâche, mais des hommes. C'est-à-dire leur droit à être en sécurité, leur droit de garder leur culture, leur particularisme dans l'ensemble. Et ce qu'on appelle aussi la liberté religieuse, ce n'est pas seulement une liberté de culte, on l'a dans nos pays. Mais c'est la liberté d'expression, l'expression de notre foi, qui prend différentes formes. C'est par l'écriture, c'est par la procession, c'est par la construction des églises, c'est par la confession de notre foi, c'est par les droits que j'ai comme citoyen, etc. – C'est vrai qu'en Occident, en tout cas, c'est intéressant de vous entendre, Mgr Kasmoussa, parce qu'en Occident, on n'a parlé que de ça, de la mort de Ben Laden, mais derrière ce symbole, qu'est-ce qu'il y a ? – C'est vrai que le terrorisme islamiste, c'est une hydre à plusieurs têtes, on en a coupé une, je pense que, enfin, c'est même pas « je pense », il suffit de voir ce qui s'est passé au Maroc, quasiment au même moment à Marrakech avec cet attentat, 8 Français ont perdu la vie, pour montrer que, effectivement, rien n'est réglé avec la mort de Ben Laden, même, effectivement, si c'est un beau symbole. La deuxième chose aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, les chrétiens en Asie, et dans Famille Chrétienne, cette semaine, on parle notamment ceux du Pakistan, ils subissent la persécution, pas uniquement par le terrorisme, mais aussi par l'État, avec cette fameuse loi anti-blasphème pour laquelle un ministre chrétien a été assassiné. Donc, voilà, effectivement, les persécutions contre les chrétiens dans ces pays-là ne sont pas finies, loin de là, et voire pourraient s'accentuer avec cette spirale de la vengeance, parce que même si les États-Unis ont tout fait pour atténuer auprès des musulmans, des populations musulmanes, la mort de Ben Laden, malgré tout, il pourrait y avoir des actes de vengeance contre les chrétiens dans ces pays-là. Donc, prudence. – Vous craignez d'ailleurs des représailles en Irak, Monseigneur ? – Pas exactement, mais je dis, certains, c'est un terrorisme, quoi. Ils peuvent prendre acte et, comment dire, prétexte sous tous les vents. Donc, ça peut être un nouveau prétexte pour terroriser ou pour persécuter les chrétiens. Mais, directement parlant, je ne crois pas que ça puisse avoir des répercussions directes sur les relations chrétien-musulmans. – Par contre, est-ce que ça ne change pas un peu la perception qu'on a du rapport entre Occident et Orient ? On sait que Ben Laden représentait un peu ce choc des civilisations avec un Orient musulman contre un Occident chrétien. Emmerick, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à explorer dans cette perception-là ? – Je pense que ce qui nous apparaît, à nous, occidentaux, c'est effectivement que l'Orient est bien plus complexe qu'on ne veut bien le croire. D'abord, effectivement, il n'est pas non plus un bloc homogène uniquement composé ni d'arabes ni de musulmans. Effectivement, il y a des perses, il y a des chrétiens. Et je pense qu'effectivement, avec la mort de Ben Laden, avec ces révolutions aussi arabes, on voit que des situations très différentes sont en train d'émerger, entre la Libye, où rien n'est réglé, mais l'Égypte, où quand même la situation est un petit peu différente, la Tunisie. Finalement, ce bloc qui nous apparaissait, en tout cas peut-être avant, aujourd'hui est en train de se fissurer, avec aussi des oppositions à l'intérieur même de l'islam, entre chiisme, sunnisme, enfin, je pense que Mgr Kass Moussa nous en parlerait beaucoup mieux que je ne saurais le faire. – Tout à fait, Mgr Kass Moussa. – Mais justement, je vous dirais que, parfois, quand vous avez un adversaire en face, mais vous êtes muni d'une force supplémentaire pour résister, mais quand vous avez d'autres, comment dire, ennemis ou adversaires clandestins ou souterrains, vous n'en faites pas attention, mais vous êtes beaucoup plus affectés. Par exemple, en Occident, il n'y a pas de persécution de chrétiens, mais il y a deux lignes contre le christianisme et contre la foi, c'est l'indifférence, et puis vous avez la laïcité, dans ce sens qu'il faut vraiment bannir tout signe extérieur de la foi ou de la spiritualité. Alors, pour nous, c'est un grand scandale. Une fois, j'étais en France, j'ai été pris d'une crise de larmes. Je plairais la France, qui était contre le gouvernement à ce moment-là, parce qu'il y avait les GMJ de 1997, quoi ? Le gouvernement laïque de la France se met au service de l'Église catholique ? Mais quand même, c'est votre histoire, votre culture. Il faut reconnaître aussi des droits à ceux qui croient, non pas seulement à ceux qui ne croient pas. Alors, vous avez en Occident une indifférence, mais vraiment profonde et maléfique à la longue. Ça va être une indifférence, je dirais, militante, l'histoire que vous rencontriez maintenant. Avec Mgr Di Falco. Oui, de ne pas faire la célébration. Pourquoi on fait des concerts, des danses, tout ce que vous voulez comme expression culturelle, et dès qu'il y a une expression qui a une connotation religieuse ou chrétienne, « Ah non, 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 nous sommes un État laïque ». Vous voyez, vous devez aussi regarder tout cela en face. Je dirais encore une autre chose. Vous avez beaucoup de ressortissants du monde musulman en France, en Europe. Très bien, vous leur donnez leur liberté. On n'est pas contre qu'ils soient citoyens à part entière, mais qu'il y ait aussi une appartenance à ce pays avec ses règles de vie. Il doit se conformer à la règle de ce pays et non pas s'imposer par la force ou par l'intimidation. Hier, un Français qui me dit, « Tous les jours, mon charcutier me sort ceci, vous devez lire le Coran, vous devez être de quelque sorte musulman parce que c'est la religion de Dieu, etc. » Aujourd'hui, vous en souriez, demain sera un problème. Je ne suis pas contre, au contraire, je suis très proche des musulmans et je défends leurs droits à la vie. Mais qu'ils me reconnaissent, mes droits, moi, je suis autochtone, originaire de ce pays-là, je dois avoir tous mes droits en tant que citoyen. Ce n'est pas un privilège que j'exige, non. – Émeric, vous avez peut-être une question à poser. – Non, effectivement, les paroles de Mgr Kass Moussa sont très fortes, mais elles nous appellent, et de même que l'avait fait Jean-Paul II en son temps, « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux grâces de ton baptême ? » Et je pense que ça, c'est un message qui résonne encore aujourd'hui à nous, chrétiens français, occidentaux, parce qu'effectivement, il y a un vrai problème, que la laïcité à la française, entre guillemets, ne réglera rien. Au contraire, elle laisse un champ libre à l'expression de l'islam qui progresse malgré tout, et il faut en être conscient. Ça ne veut pas dire qu'il faut prêcher la guerre, ça veut dire qu'il faut qu'on se réveille dans notre identité chrétienne. Et ça, je pense que c'est fondamental. – D'autant que pour quelqu'un qui vit en Irak, ou la liberté religieuse, ce n'est pas facile. Quel regard vous avez sur ce qu'on fait, nous, de notre liberté religieuse en France ? – Vous, vous avez un grand respect pour toutes les religions. C'est la base de la République française. Très bien, rien à voir contre. Mais il faut reconnaître aussi que dans nos pays, où nous sommes originaires, non pas importés ni réfugiés, nous exigeons la reconnaissance complète, parfaite de nos droits en tant que citoyens. – Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je dois être mis en deuxième rang. Vous voyez ? Ce n'est pas parce que je suis minoritaire par le nombre que je dois avoir moins de droits. que ce respect qu'on émet ici soit aussi pratiqué dans nos pays. Par ailleurs, vous qui défendez les droits des étrangers en France, vous faites très bien, c'est la tradition de la République française, mais réveillez-vous aussi à vos droits, aux droits de vos citoyens chrétiens, non pas pour imposer leur religion par la force des médias, etc., mais de reconnaître qu'eux aussi, ils ont droit au respect. Qu'on ne dise pas, « Ah, nous, on est neutre, on est chrétien, on est neutre, on est laïque, ça c'est votre affaire religieuse, aller prêcher dans l'Église. » Et dès qu'on donne la moindre critique, encore, je m'excuse de nommer l'islam, « Ah, on est antisémite, on est anti… » – Tout de suite, il y a une réaction… – Est-ce qu'il n'y a pas d'autres prétextes là-dessus et que vous nommez pas, économiques ou autres ? – Ben voilà, je ne pensais pas que vous alliez sur ce terrain-là de laïcité, mais en tout cas, merci Mgr Kasmoussa pour ce que vous nous avez dit. Merci Aymeric pour votre analyse. On se retrouve très vite sur KTO. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.